Dans ce coin reculé de la Patagonie chilienne, sur les bords du Rio Puello, le climat froid et pluvieux a longtemps été un frein à l'agriculture. Mais le changement climatique a bouleversé les choses. Le thermomètre dépasse désormais parfois les 30 degrés l'été, permettant de produire du vin. Impensable il y a encore quelques années. Nous avons réussi à trouver un microclimat où les températures varient de 14 à 30 degrés l'été certains jours. Et cela permet aux raisins de mûrir. Il parvient à une maturation forcée pendant les 2-3 derniers mois de sa croissance. Et nous en tirons un vin qui a les mêmes caractéristiques, le même degré d'alcool et la même quantité de sucre que nous pourrions obtenir dans la zone centrale. Sergio Subiabre a planté ses premières vignes de Pinot Noir il y a 6 ans et vendu ses premières bouteilles en 2014. Aujourd'hui avec 1 hectare de vignes, il produit 1500 bouteilles par an et souhaite expérimenter de nouveaux cépages sur le sol Patagon. Nous sommes entourés de volcans, de montagnes. Donc tout cela est un terrain volcanique qui fait que les vins sont chargés de nombreux minéraux. Et c'est cela qui les différencie des vins de la zone centrale du Chili. Ici nous avons des vins avec plus de saveurs, plus de fruits, caractéristiques de chaque variété. Ce vin de Patagonie est aujourd'hui le plus austral du territoire chilien. Mais il fait des émules. D'autres viticulteurs se sont installés dans la région pour profiter de l'aubaine. Car l'appellation d'origine Patagonie fait vendre, surtout à l'étranger. La prochaine cuvée est d'ailleurs déjà réservée à des clients chinois et américains pour 700 dollars la caisse, un prix très élevé sur le marché des vins chiliens. En Amérique du Sud et dans l'hémisphère Sud en général, il y a toujours eu une course vers le Sud pour produire du vin. C'est pour ça qu'ils sont nombreux à tenter une production ici. Et nous avons ici un parfait exemple. Le réchauffement climatique fait que certaines variétés s'acclimatent désormais et cela est en train de générer une nouvelle activité économique. Mais si le changement climatique est une chance pour ces viticulteurs, c'est loin d'être le cas pour toute la profession. En 2016, la production mondiale de vin a été l'une des plus basses depuis 20 ans en raison notamment de fortes intempéries en Amérique latine. Au Chili, elle a chuté de 21% cette année.